Tu viens de tracer un patron sur mesure avec notre DVD, par exemple la veste d'été. Et tu veux savoir combien exactement il te faut de tissu. Commence par repérer le tissu et la doublure qui t'intéresse et note bien leur lèse. La lèse d'un tissu, c'est sa largeur. On trouve du 90, 120, 140, 150 ou même 160. Mettons que ton tissu soit en 140. Vu que le patron est tracé pour un demi-corps, il y a de fortes chances que tu plies le tissu en deux parallèlement à la lisière. Ainsi, avec un tissu en 140 de large, la zone de coupe devient une zone de 70 cm de large. J'espère que tu as bien indiqué le droit fil en traçant ton patron, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Bien. Comme tu n'as pas encore le tissu, fais comme si, en délimitant cette zone sur une table ou bien sur le sol. Place le demi-dos sur la pliure du tissu ainsi que le demi-col. Place le devant, la manche, sans oublier ici les rabats de poche, ainsi que les parementures. Aligne bien les droits fils avec ce qui sera la lisière du tissu. Et surtout, Zouzou, ne sacrifie pas le droit fil pour économiser le tissu. Tu serais bien déçu à l'arrivée. Prends également soin de laisser de l'espace entre les pièces pour les bonnes marges de couture. Réfléchis bien donc au type de couture que tu exécuteras. D'ailleurs, nous l'avons vu ça avec l'assemblage. Sans oublier les ourlets, évidemment. À présent, mesure la longueur pour connaître avec précision le métrage du tissu. Tu en feras autant pour la doublure, bien sûr. Ben oui, mais si je ne sais pas du tout quel tissu je vais acheter ? Fais simplement une estimation du tissu en différentes largeurs. Pour un 160 de large, mesure à partir d'une demi-largeur, soit 80 cm. Pour un 150, 75 cm, etc. etc. Voilà, bien entendu, ce que nous venons de dire concerne uniquement les tissus unis, simples. Il en existe d'autres, à motif, en velours ou écossais, pour lesquels il faut procéder différemment. Nous le verrons dans une prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada